Renaud Delis, vous restez avec nous. Hugo Bernalicis, j'entends les critiques, a dit hier soir Emmanuel Macron, donc il n'est pas tout à fait sourd. Oui, il n'est pas tout à fait sourd. Entendre, ça ne veut pas dire écouter, par ailleurs. C'est vrai, il y a une nuance. Donc, bon, il a entendu très bien, tant mieux, non tact. Je pense qu'il a surtout entendu les critiques pas tellement défensées, plus celles de Gérard Collomb qui ont eu l'air de plus l'atteindre, en fait, directement. On voit la difficulté du remaniement sur les deux dernières semaines. Donc, moi, je n'ai pas bien compris, effectivement, à quoi servait cette intervention, qui n'était pas vraiment en direct. Enregistrée quelques minutes avant. Dans les conditions du direct, nous dit-on. Non, c'est assez étrange parce que c'est le jour du remaniement. Vous savez, normalement, traditionnellement, le jour du remaniement, on envoie le Premier ministre expliquer quel est le nouveau gouvernement qu'on a. Et là, vous avez un Président de la République qui vient parler à la place de son Premier ministre et surtout pas du remaniement. Et faire, finalement, un vrai faux mais à coup le pas, comme on fait dans les entretiens d'embauche. Vous savez, on vous dit quelles sont vos principales qualités et quels sont vos principales défauts. Et on s'arrange toujours pour trouver des défauts qui en sont des qualités. Donc là, il a trop de détermination. Encore un peu, il nous expliquait qu'il était un peu trop impliqué dans son travail. Et que c'était un gros défaut. Non, tout ça est, je pense, un peu raté. Parce que, de toute façon, quand on voit la décomposition politique avancée de La République En Marche et du macronisme, on aurait pu croire à un sursaut politique. Et non, c'est un recentrage autour et on continue d'être autour de la personne d'Emmanuel Macron en monarque présidentiel. Alors, pas convaincu, Goberdan Isis, on l'a compris. Votre parti, La France Insoumise, a été visée hier par plusieurs perquisitions. Au siège du parti, au domicile de Jean-Luc Mélenchon également. Tout cela dans le cadre de deux enquêtes préliminaires. L'une sur de présumés emplois fictifs au Parlement européen. L'autre sur les comptes de campagne. Ça, c'est pour la dernière élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé hier une opération, je cite, de police politique. Et il a tenté hier matin de s'opposer à cette perquisition. Nous sommes au siège du parti. On écoute. Allez, enfoncez-moi cette porte. Moi, je vois, vous m'empêchez d'entrer dans mon local. Moi, je vois, vous m'empêchez d'entrer dans mon local. Je ne me touchez pas. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là et ouvrez moi cette porte. Vous croyez que j'ai peur de qui ou de quoi ? De rien. Enfoncez-moi cette porte. Allez, allez, on pousse. On pousse, on va, on pousse, on va, on pousse. Vous avez arrêté, vous êtes en tour. Non, pas avec vous. Ouais, mais non, mais on touche pas aux camarades. Jean-Luc Mélenchon, accompagné, et face aux policiers et aux procureurs qui sont là pour cette perquisition, vous assumez le fait, Hugo Bernalicis, de vous opposer au travail de la justice ? Je vais me permettre de vous rectifier, parce que ce que nous avons fait, moi j'étais chez vos collègues de France Info TV au moment des faits, c'est de nous empêcher de rentrer dans notre local. Point. Pas d'empêcher la perquisition. C'est quand même pas la même chose, parce que la perquisition, elle a eu lieu, elle s'est déroulée, que ce soit au domicile de Jean-Luc Mélenchon, ou au siège du mouvement de la France Insoumise, ou c'est une dizaine d'autres militants qui ont pu avoir des responsabilités, à la fois auprès de Jean-Luc Mélenchon au Parlement européen, ou pendant la campagne présidentielle. Mais c'était d'assister à cette perquisition, d'être présent. Oui, de pouvoir rentrer dans le local de notre mouvement. Enfin, je veux dire, moi je suis député de la République, comme Jean-Luc Mélenchon, comme mes 16 autres collègues, et à ce titre-là, on pense qu'il est normal, notamment parce que vous savez que quand on est parlementaire, on a quelques prérogatives supplémentaires, on va dire ça comme ça, et on pense qu'il était légitime qu'on puisse rentrer et assister à la perquisition. Et on voit ici que les moyens de procédure qui ont été utilisés dans le cadre d'une enquête préliminaire, et non pas une information judiciaire, comme ça peut être le cas pour le Modem, ou pour le Fonds National dans les dernières perquisitions, avec un juge indépendant, un magistrat indépendant, un juge du siège, là vous avez l'utilisation de moyens d'enquête étendus, notamment par le biais d'un juge des libertés de la détention, pour se passer de l'assentiment des intéressés lors de la perquisition. D'habitude, on met ça en œuvre quand on est dans l'imminence de la commission, d'un acte délictuel qu'on a besoin de... D'autres parties ont été perquisitionnées, Hugo Bernalicis. Pourquoi là, ça vous pose problème ? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Dans les autres cas, vous avez un juge d'instruction indépendant. Quelle est la différence de vous et moi ? Quelle est la différence ? C'est que vous pouvez avoir la présence de votre avocat, et vous pouvez savoir quelles sont les pièces qui ont été saisies. Vous avez les accès aux actes de procédure. Donc là, vous ne croyez pas à l'indépendance de la justice qui a été rappelée par le Premier ministre Edouard Philippe hier à la... Non mais moi, je suis sur la même ligne qu'Emmanuel Macron, celle qu'il a défendue il y a à peu près deux semaines. Vous savez, quand on l'a accusé de remettre en cause l'indépendance de la justice, et notamment du parquet en l'occurrence, et il s'agit de ça, parce que la justice c'est un bien grand mot, l'indépendance du parquet, il a dit lui-même, mais non, il n'y a pas d'indépendance du parquet, moi je suis là pour nommer les procureurs, et c'est comme ça, et c'est normal, et j'assume. Et bien voilà qu'ils assument tous en cascade. Et je vais vous dire une autre chose. Vous ne mobilisez pas plus de 100 policiers le même jour, à la même heure, s'il n'y a pas, à un moment, une volonté politique derrière. Ce n'est pas vrai. Donc vous maintenez ce matin sur France Info, il y a une volonté politique derrière ces perquisitions. Merci à vous, Hugo Bernalicis, député France Insoumise du Nouveau.